... On va sortir de la propolis aujourd'hui. C'est de la propolis qu'on avait récoltée sur les grilles. Et pour travailler, normalement, il faut faire ça au froid. Pourquoi ? Tout simplement parce que la propolis, quand elle est chaude, qu'elle est supérieure à 7 degrés, et bien finalement, très vite, elle va coller. Donc maintenant, on va la retirer à froid. Voilà. Ah oui, on est à 7 degrés. Voilà une grille à propolis. Depuis le mois de juillet, je les ai sorties, ces grilles. Et j'attendais d'avoir du froid parce que je n'ai pas de chambre froide. Donc voilà, on a du froid qui est arrivé. Vous voyez, donc on va récupérer la propolis. Voyez-vous, les abeilles ont mis la propolis dans les interstices pour boucher chaque trou. Donc c'est ça qu'on va récupérer maintenant. Là, vous voyez que la propolis, elle est rouge. La raison pour nous ici, on a beaucoup de chance, c'est parce qu'on a des peupliers à côté. Et ces peupliers, qui sont là-haut, voilà, il y a une rangée de peupliers. Et chaque année, les abeilles nous donnent de la propolis de ces peupliers. Et je plie ma grille comme ça au début. Et je vais faire morceau par morceau. C'est un petit peu long. Là, j'ai un outil spécial pour les ruches. Et je gratte juste par la vibration. La propolis s'en va de son support. La propolis, qu'est-ce que c'est ? La propolis, très exactement, pourquoi les abeilles récoltent ça ? Elles récoltent ça parce qu'en fait, une abeille, quand elle s'en va de sa ruche, elle est soumise à différentes nocivités, comme nous, à différents virus. Et elle, quand elles reviennent dans leur ruche, enfin, si jamais elles ramènent de la maladie, eh bien, dans ce cas-là, le fait qu'elles passent sur la propolis fait que ça assainit la ruche. Et ça a une autre fonction aussi, parce qu'on a retrouvé de la propolis dans les tombeaux égyptiens pour embaumer les morts, ça leur servait. La propolis entrait dans la composition, dans les sarcophages. Dans la ruche aussi, on peut, par exemple, trouver, moi, ça m'est déjà arrivé, de trouver ce qu'on appelle la teigne. La teigne, c'est un petit verre, physiquement comme un asticot, et qui vient se mettre dans les ruches faibles et qui va se mettre à manger le pollen. Et puis, plus il va y en avoir, eh bien, plus ils vont tisser une toile et puis, en fait, la ruche, elle finit par mourir parce que la teigne, elle se met dans les ruches qui sont faibles. J'ai déjà trouvé, moi, des teignes qui ont été, j'allais dire, embaumées par les abeilles, de manière à, si jamais elles réussissent à pénétrer dans la ruche, et bien, qu'elles soient supprimées, quoi. Tu vois, là, j'ai un trou rond. Regarde. Oui, je le vois, oui. Le fameux verre dont je parlais, là, qui vient dans les ruches faibles. Un jour, je devais avoir cette grille-là, si tu veux, sur une ruche qui était faible. Et bien, voilà, la teigne, elle a réussi à me bouffer le plastique, à faire un trou dedans. Tu vois ? Oui. La teigne, et ça te fait des trous dans le bois aussi, tu vois, c'est un truc, mais c'est incroyable les machoirs que ça doit avoir. Et bien, figure ça que la teigne, c'est donné dans les... dans la bouffe du futur. Ah bon ? Alors là, je vais te dire, ils peuvent y aller parce que quand ça commence à se reproduire en quantité, la teigne, tu en as vraiment, il y en a vraiment en quantité extrêmement importante. On en récolte quelques dizaines de grammes. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. La récolte de la propolis, elle est très, très petite. Très petite. On se rend compte ce qu'il faudrait pour faire un kilo ? Ah oui, oui, oui. Alors, moi, je sais que niveau propolis, je la travaille de deux manières. Personnellement, la propolis, je la travaille comme vous le voyez ici, et celle-là, ça, c'est de la propolis qui est vraiment que de la propolis. Celle-là, on peut la mettre en bouche sans problème et la manger. C'est la même que des laboratoires vont utiliser après, mettre en plaquette. On doit peut-être la mettre en gélule aussi. Ah oui, si c'était pulvérisé, mis en gélule, oui, mais en fait, la propolis, on la suce comme un bonbon. La propolis, avant qu'on invente le chewing-gum, ça servait de support. C'était un support, il suffit de mettre, par exemple, de la menthe mélangée à la propolis et ça vous fait un chewing-gum à la menthe. Et c'est sucré aussi, bien sûr. Hein ? C'est sucré. Non, c'est pas un produit qui est sucré. Ah bon ? Non, 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 non. Comme c'était près du miel, j'aurais pensé, moi, que... Alors, voilà la quantité qu'on va récolter juste pour une grille. Une grille. Bon, c'est quand même pas mal. On va pas... Il faut pas... C'est pas du miel qu'on fait. C'est de la propolis, c'est quand même un médicament. On dirait des petites pépites d'or. C'est de l'or. De toute manière, c'est de l'or. Tout ce que feront les abeilles, c'est de l'or. Voilà. C'est la nature qui nous a donné ça et difficile de faire mieux. Alors voilà. Voilà ce que donne une grille. On regarde dans un pot, vous voyez. C'est quand même pas énorme. Mais, il y en a déjà pas mal dedans. Oui. Ah oui, il y en a pas mal, oui. Hein ? Oui. Donc, ça, c'est la propolis que celle-là, on va l'utiliser pour la mettre en bouche. Maintenant, moi, ce que je fais, je prends de la propolis, je la mélange à, personnellement, soit de l'armagnac, soit du cognac, mais là, il fait trop froid. Alors, elle est gélive. Et, elle est solide, là. Mais, ça, je le laisse au soleil et je la mélange avec du cognac ou la mélanger avec de l'armagnac. Il y en a d'autres qui le font avec un alcool blanc. Bon, moi, c'est mon choix. Et, et je la laisse après au soleil pendant deux mois, voilà, moi, pendant deux mois. Il y en a qui le laissent 15 jours, trois semaines. Moi, je le laisse pendant deux mois et on l'agite dans le sens des aiguilles d'une montre comme ça quand on passe devant. Et ça, ça me fait de la propolis liquide. Donc, je fais de la propolis solide et de la propolis liquide. Hop. Franchement, on dirait du corail. Oui, aussi, oui. Hein ? Oui. On dirait du corail. Hein ? Alors, ça vient de quoi que celle-là est plus colorée ? Eh bien, ça dépend des arbres, alors. Ah, ça vient des arbres, oui. Oui, 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 oui. T'en as qui sont rouges, comme ça. Donc, ça, c'est le peuplier. T'en as d'autres qui font qui sont un peu plus verdâtres. Voilà. Il paraît que c'est la meilleure des propolis, c'est celle-là. C'est la rouge, quoi. La meilleure. La propolis, comme on le dit, c'est une... Ça se récolte au printemps, essentiellement. Puisque c'est lié au bourgeon. Bon, c'est... Sur les bourgeons, il y a une petite pellicule qui sent... Eh bien, qui sent exactement l'odeur de la propolis. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que ça colle, parce que les bourgeons, ça colle aussi. Et voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors, dessus, il y a une toute petite pellicule qu'on voit à l'œil nu quand on en récolte sur les petits bourgeons qui tombent avec les peupliers. Dessus, il y a une petite pellicule. Quand on mange ça, ça a le même goût que la propolis. Là, je vois qu'il n'y a aucune abeille autour de nous. Oui. Donc, elles ne sont pas attirées parce que tu leur prends leur propolis. Non, ça n'a rien à voir. Une abeille ne sort pas quand il fait sur des températures inférieures à 10 degrés. Ah, là. OK. Voilà, c'est la raison. Sinon, elles viendraient autour ? Oui, elles viennent voir. Oui, parce qu'elles aiment l'odeur de la propolis. Donne-moi un petit morceau que je goûte. Ouais. Comme ça ? Hein ? Oh, tu peux en prendre un petit peu plus, hein. Prendre ça. Ça va faire un chewing-gum. Ah, ouais. Je ne trouve pas de goût. Non, ça n'a pas vraiment de goût. Et alors, ça finit par fondre dans la bouche ? Alors, ça finit par... Ouais, petit à petit, petit à petit, ça va avec ta salive. Et donc, ça rentre dans ton corps et ça te soigne. Alors, ça peut soigner quoi ? Alors, l'ORL. Tout ce qui est en ORL. Ah, oui. Alors là. Mais bon, moi, je ne suis pas médecin. L'ordre des médecins, eh bien, voilà. Jamais, ils ne vont te prescrire de bouffer ça. Il peut te prendre ça quand tu as mal à la gorge, tu vois. Oui. Moi, je sais, hein. Quand tu as une canne de toux... La canne de toux aussi ? Ah, moi, les cannes de toux, oui, oui, oui. La canne... Si c'est vraiment des cannes de toux, je le prends avec... avec le cognac, là. Le mélange de cognac, cognac propolis, tu vois. Alors là, oui. Ça, c'est vraiment efficace. Puis sinon, pour les maux de gorge quand tu as mal à la gorge et tout. En fait, moi, la propolis, je l'ai découvert parce que j'avais... J'étais malade et j'avais une... Comment te dire ? Une trachéisme extrêmement forte. Eh bien, je ne pouvais rien avaler. Rien, rien, rien. Et j'avais été voir un médecin et le médecin, à l'époque, je ne connaissais pas tout ce monde merveilleux. Et le médecin, lui, il m'a filé une première gamme d'antibiotiques et puis, il me dit, ben, tu en fais six jours de traitement et puis après, tu vas voir, ça va aller mieux et tout. Et puis, en fait, au bout de six jours, ça n'allait toujours pas mieux. Alors, je suis retourné le voir. Je me rappelle, c'était un lundi, j'en pouvais plus, j'avais hyper mal à la gorge. Et le médecin, il me remet une autre dose d'antibiotiques. Alors, il me dit, ah ben, ça, c'est une nouvelle génération d'antibiotiques. Vas-y, prends ça, tu vas voir, ça va passer. C'était un lundi. Le mercredi, je ne savais plus où j'habitais avec ces antibiotiques. Donc, les antibiotiques, je les ai immédiatement arrêtés tellement je me sentais mal, mais vraiment, vraiment extrêmement mal. Eh ben, est arrivé le jeudi, le vendredi et le samedi, on a une copine qui passe à la maison et cette copine-là, elle voit, je ne mangeais plus, mais j'étais vraiment pas bien, quoi. Elle me dit, qu'est-ce qui t'est arrivé et tout, puis elle me dit, tu ne connais pas la propolis ? Ben, non, je ne connaissais pas la propolis. Donc, elle m'a dit, ben, attends, elle est partie chez elle chercher la propolis. Elle me l'a amenée à la maison. J'en ai pris, c'est simple, j'en ai pris, cinq minutes après, j'avais déjà, j'avais mon mal qui était passé. C'était incroyable et le lendemain, je n'avais plus mal du tout. et ça m'a tellement surpris comme produit, je me suis dit, ah, donc, il n'y a pas besoin d'en faire une cure. Non, non, ce n'est pas un traitement sur plusieurs jours. Ah, ben, là, parce que c'était la propolis, moi, je me rappelle, c'était de la propolis liquide de chez la marque A.A.Gar et franchement, c'était un produit, un très beau produit. La propolis, elle est en train de commencer à coller, là. Donc là, il faut que j'arrête. Là, tu vois, elle devrait péter d'elle-même et casser, sortir et, tu vois, elle colle. Oui, la température est augmentée. Au niveau du poids, on va dire qu'avec cinq grilles, cinq grilles, je dois faire à peu près 110, 120 grammes, tu vois. Ah oui. Regarde, tu vois, la différence. Ah oui, oui, là, c'est flagrant. Voilà. Ah oui, d'accord. Celle-là, c'est le peuplier. Oui. Et ça, je ne peux pas dire de quel arbre ça vient parce que je ne les connais pas, je ne sais pas, il y a peut-être du marsol ici, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça veut dire que tu as des abeilles dans ton jardin. Il y en a qui préfèrent le peuplier et il y en a d'autres qui vont ailleurs. mais tout à fait, tout à fait. Suivant ce que, comment dire, les abeilles ont décidé, une ruche, elle va aller là où elles auront reçu l'information qu'à tel endroit il y a tel type de... D'accord. Qu'il y a de la propolis, ben, va à tel endroit et elles vont à l'endroit qui leur est donné et puis... C'est un ordre qu'on leur a donné. Ben, c'est-à-dire qu'elles parlent entre elles et elles se dirigent là-bas. C'est tout, c'est comme ça. C'est pareil pour le miel, les glandes de Nazarov. Ça, c'est de la propolis qui est restée au soleil, celle-là. Oui. Je te la montre, tu vois, elle est bien rouge, donc on est toujours dans la propolis. Tu vois comment elle est solide maintenant. Oui. Tu vois, quand elle est au froid, voilà ce que c'est que la propolis qui part au froid. Et alors, cette propolis-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on faisait, enfin, paraît-il, dans la légende du son du Stradivarius, si on dilue la propolis avec de l'alcool, en fait, on en fait un vernis. et il paraît que la sonorité du violon Stradivarius viendrait du vernis de propolis, parce qu'on pourrait faire des tableaux même avec ça. Tu mets un colorant, un pigment avec. Ah, d'accord. Et puis, tu te fais des peintures. Je suis sûr que c'est... Vu la solidité que ça a, c'est... Oui. Mais ça, cette propolis qui est là, c'est la propolis que j'extrais des cadres. Donc, je ne la mets pas en propolis de bouche parce que dedans, il y a des petits éclats de bois. Voilà. Sous-titrage ST' 501